La Société internationale islamique du financement du commerce, ITFC, membre du groupe de la Banque Islamique de Développement, BID, a pour vocation de faire progresser le commerce dans les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. L'ITFC et la République du Sénégal entretiennent une étroite relation de collaboration matérialisée par plus de 932,7 millions de dollars de financement approuvés pour ce pays depuis 2008. En novembre 2019, un accord cadre de coopération de 1,5 milliard de dollars américains à destination des secteurs prioritaires du pays a ainsi été signé. En ligne avec cet accord cadre, l'ITFC a approuvé le 7 décembre 2020 le renouvellement du financement de la campagne arachidière octroyée depuis plusieurs années au Sénégal avec la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonakos, comme agence d'exécution. Depuis 2013, ITFC a tenu à soutenir ce secteur très important pour la situation socio-économique du pays. En ligne avec notre stratégie de fournir des solutions commerciales intégrées, nous avons soutenu la Sonakos et le Sénégal. Ainsi, dans le cadre de la campagne arachidière 2020-2021, l'ITFC a mis à la disposition de la Sonakos une enveloppe de 40 millions d'euros, soit environ 26 milliards de francs CFA. Ce financement devrait permettre à la Sonakos de sécuriser un stock important de graines à transformer en huile d'arachide et tourteau. Cette année, l'ITFC a mis à notre disposition 40 millions d'euros. Et bien entendu, ce sont des montants extrêmement importants qui doivent nous permettre de couvrir nos besoins en matière première. Et comme vous le savez, la Sonakos, c'est une entité qui collecte des graines à travers le pays et qui les triture pour produire de l'huile brute et des tourteaux. La campagne arachidière 2020-2021 présente une production record estimée à 1,8 million tonnes d'arachides de coq. Ces bons résultats, combinés avec l'augmentation du prix plancher aux producteurs, d'accroître substantiellement le revenu, contribuant ainsi à l'atteinte de l'objectif prioritaire de l'ITFC visant à améliorer les conditions socio-économiques des populations de ces pays membres. Dans l'ensemble, c'est bon parce qu'on a eu une grande priori métrie. Alors dans l'ensemble, pratiquement, la culture d'arachide est très bonne. La récolte cette année, Dieu merci, est satisfaisante par rapport à l'année dernière. Ensuite, nous avons pu écouler nos récoltes au prix fixé par le gouvernement. Il est important de souligner que le financement de l'ITFC a permis à la Sonacos de multiplier ses points de collecte en mettant à la disposition de négociants agréés une avance de fonds facilitant l'approvisionnement en graines. Et à terme, la Sonacos devrait atteindre son objectif de collecte de 250 000 tonnes de graines d'arachide pour la présente campagne. Les opérateurs font leur demande d'agrément sur place, sont agréés sur place, font leur facturation sur place et sont payés sur place. Et jusqu'à présent, nous payons 24 heures après les diverses ans. Les producteurs apportent leur récolte. Nous les pesons avec les bascures. Et ensuite, nous leur délivrons un bon d'achat, avec lequel ils vont ensuite se faire payer, séance tenante. Présentement, nous avons démarré les chargements pour la Sonacos. J'ai bénéficié d'un premier financement de 12 millions de francs CFA que j'ai remboursé. Deux autres financements de 12 millions chacun m'ont été accordés et remboursés. Je suis même en possession d'un autre chèque que je n'ai pas encore retiré. La campagne, ça passe très bien. Nous avons une centaine de points de collecte. On a aussi 75 opérateurs agréés. Nous avons un objectif de réception de 15 000 tonnes. Actuellement, en trois semaines, nous avons reçu 5 000 tonnes. Donc nous sommes à 25 % de notre objectif pour trois semaines. Les avances de fonds mises à la disposition des négociants agréés ont permis principalement de mettre fin à la pratique des bons impayés qui existaient auparavant au Sénégal. Avec les financements de ITFC, maintenant, il n'y a plus de bons impayés dans le pays et il n'y a plus de rupture de paiement et il n'y a même plus de retard de paiement. Il est à rappeler que le soutien de l'ITFC à la Sonacos ne se limite pas à l'achat de graines. En effet, l'ITFC a récemment alloué à la société une assistance technique pour l'acquisition d'équipements qui permettront spécifiquement à l'entreprise de s'assurer que son huile d'arachide répond aux normes internationales de qualité et de sécurité. La subvention servira également à former le personnel du laboratoire à l'utilisation et à l'entretien du nouvel équipement et à mener des recherches sur la composition en acide gras des huiles végétales comestibles. Dans le cadre de ce partenariat-là, il a accepté de nous faire un don pour acheter un appareil, un chromatographe à phase gazeuse qui devrait nous permettre d'analyser la composition en acide gras dans notre unité industrielle de Dakar. Ainsi, l'accent est mis par l'ITFC sur la production de valeurs ajoutées, notamment par la transformation de produits arachidiers afin de mettre en place les conditions permettant une sécurité alimentaire et une indépendance économique agricole. Dans nos 57 pays membres, on prend conscience de l'importance de l'agriculture. Pour nous, en tout cas, l'ITFC, c'est vraiment le secteur numéro un sur lequel on aime intervenir. Premièrement, parce que c'est le premier employeur. Sans parler du fait que la sécurité alimentaire, malheureusement, aujourd'hui, en 2020-2021, c'est un problème pour encore beaucoup de nos pays membres. Donc, effectivement, il faut plus de moyens financiers pour financer ce secteur agricole, donner de l'emploi à nos jeunes pour ne plus qu'ils n'aillent mettre leur vie en danger dans le Sahara, dans la Méditerranée. C'est aujourd'hui une priorité pour l'Union africaine, c'est l'industrialisation. Il s'agit finalement pour l'ITFC de contribuer de manière significative au succès des politiques agricoles de ces pays membres et à l'accroissement de leur capacité d'exportation par le développement de l'industrialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada